Bonjour à tous, c'est Météo 87, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes le vendredi 28 août 2020. Je viens vous faire un petit point par rapport à l'ouragan qui a frappé le sud des Etats-Unis ces dernières heures, plus particulièrement la Louisiane et le Texas. Un ouragan qui était au plus fort en catégorie de niveau 4, qui en fait un ouragan, donc un ouragan majeur, encore une fois, des ouragans majeurs qui se répètent de plus en plus souvent par là-bas. Donc c'est une situation qui commence à devenir préoccupante chaque saison, d'avoir des ouragans de plus en plus violents et surtout majeurs en plus grand nombre. Donc voilà, des vents qui ont dépassé les 200 km heure avec des pointes à 240 km heure en rafale. Du coup avec des images, des dégâts particulièrement impressionnants. Il n'y a pas eu que les vents, il y a eu d'importantes inondations, de très fortes pluies, des inondations jusque dans les terres. Forcément les 15 ans jour pour jour par rapport à l'ouragan Katrina, forcément on y repense. Un ouragan qui a été un petit peu moins violent que celui de Katrina, mais ça en fait quand même un ouragan sur l'échelle de 4 sur 5. Donc c'est un ouragan majeur pour le coup. Et à l'heure où je vous parle, cet ouragan qui a été rétrogradé en tempête, du coup en s'épuisant, en traversant les terres des Etats-Unis. Il faut savoir que c'est donc le premier ouragan majeur de la saison qui arrive tôt, qui arrive tôt dans la saison puisqu'on est seulement fin août. Et on a déjà notre premier ouragan majeur, donc de catégorie 4. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en général un ouragan, quand il poursuit sa route dans les terres, quand il touche les terres et qu'il rentre dans les terres, du coup il s'épuise assez rapidement puisqu'il n'a plus les eaux chaudes pour l'alimenter. Et là il faut savoir que cet ouragan s'est maintenu plusieurs heures au stade d'ouragan de catégorie 2, en rentrant donc, en durant assez longtemps dans les terres, en traversant la Louisiane et même une partie du Texas. Voilà, dans les terres du coup il s'est maintenu au stade d'ouragan, donc c'est assez exceptionnel. Il a mis du temps avant de s'épuiser, donc maintenant il est au stade de simple tempête, il va ressortir, il va traverser les Etats-Unis, il va ressortir normalement par l'est des Etats-Unis, être repris par le courant océanique et pourquoi pas nous donner une perturbation dans une bonne semaine par exemple. Voilà, donc je voulais vous montrer quelques petites images pour terminer. Donc ça c'est l'œil de l'ouragan du coup. On voit l'œil, on voit bien franchement la forme et tout. Ce que vous voyez, les petits flashs autour, c'est les éclairs, puisque forcément il y a eu aussi des orages de très très fortes pluies, donc forcément une forte instabilité. Et là c'est l'ouragan qui a été pris du dessus par les chercheurs, certainement pour ceux qui mesurent la force des ouragans. Donc là c'est pris d'un avion carrément. Donc là ils sont dans l'œil du coup de l'ouragan. Et c'est magnifique. Moi ça me passionne, genre de truc, j'ai toujours vu faire ça. C'est impressionnant. Donc voilà. Et une saison donc des ouragans déjà qui commence tôt et qui promet d'être très actif, plus actif que la moyenne pour le coup. Et je voulais vous donner mon avis du coup par rapport à ça. Alors moi je pense honnêtement, donc après ce n'est que mon avis, c'est mon humble avis, voilà, mais moi je pense honnêtement que d'ici quelques années on pourrait avoir des ouragans, pourquoi pas de catégorie 1, je ne parle pas d'ouragans majeurs, mais d'ouragans de catégorie 1 ou du moins rétrogradés en fortes tempêtes qui pourraient venir s'échouer sur nos côtes françaises. On peut imaginer une tempête qui se forme au large du Cap Vert, qui remonterait en gagnant en puissance au niveau des Açores et qui du coup en se transformant en ouragan dû aux eaux chaudes par là-bas pourrait venir frapper les côtes françaises. Tout simplement c'est une trajectoire qui avait déjà eu lieu il y a deux ans, à peu près à la même période. Du coup c'était courant septembre-octobre, un ouragan qui avait frappé le Portugal il me semble en catégorie 1. Et il y a même, je vais même aller plus loin, il y a trois ans, c'était un, je crois que c'était un ancien ouragan mes sources ne sont plus très sûres mais il me semble que c'était un ancien ouragan qui était remonté, qui avait traversé l'Atlantique et qui était remonté au niveau de la Grande-Bretagne qui avait même frôlé les côtes bretonnes et qui était remonté jusqu'en Irlande. Donc il avait été rétrogradé en fortes tempêtes, ce n'était plus un ouragan mais qui avait donné des vents particulièrement violents du coup sur l'ouest de la Grande-Bretagne. Donc voilà, moi je pense pour moi qu'on pourrait dans quelques décennies avoir peut-être nos premiers ouragans sur la France. Il y a eu ça au Portugal, en Irlande, pourquoi est-ce que nous, voilà, à force d'avoir les eaux qui se réchauffent, pourquoi pas ? Voilà, donc sur ce, fin de cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve donc dans un, certainement dans un prochain point météo ou pour les orages, s'il y a des orages à filmer ce week-end pour mon secteur. Voilà, donc bonne journée à tous et je vous dis à plus tard. Ciao !